Les règles du jeu sont simples. Chaque point correspond à quelque chose qu'on appelle un philamophile. Si tu complètes une activité présente dans l'ABCDR, tu gagnes 2 philamophiles. Mais si tu inventes une activité par toi-même et la concrétises, tu gagnes 5 philamophiles. Ce n'est pas tout. Si jamais tu complètes une de tes activités avec des membres de ta famille, tu peux multiplier le nombre de gens qui ont participé à l'activité par le nombre de philamophiles que tu y gagnes. Dans le canal de l'élève remis par ton enseignant ou imprimé à la maison, tu dois colorier le nombre de philamophiles à chaque semaine et inscrire à l'intérieur la lettre correspondant à l'activité dans l'ABCDR. À la fin de la semaine, un de tes parents ou ton enseignant doit signer le bas de la page. Ton environnement gagnera à coup sûr. Et toi ou ta classe aussi, si jamais vous faites partie des 3 qui ont le plus de philamophiles. Il y a peut-être un prix. Bref, avec cette activité, tu vas jouer un rôle très important dans la préservation de ton milieu de vie. C'est crucial que ceux qui détiennent l'écrit de l'avenir, nous, les jeunes, apprennent comment maintenir des habitudes de vie saines qui aident à protéger et à maintenir l'environnement dans l'état qu'il est. Merci de t'engager à protéger et à prendre soin de l'environnement magnifique qu'est celui des îles de la Madeleine. Alors, qu'est-ce que t'atteins ? Collègue des philamophiles et passe à l'action ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! !